bon les blébures j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 14e étape du tour de france 2023 après une première étape dans les alpes place à la deuxième étape cette fois ce n'est pas une course de côte mais une course avec plusieurs ascensions au programme allez je vous laisse du coup avec le profil de l'étape la petite vidéo présentation et on se retrouve juste après pour le petit point historique les amis découvrons dès à présent le petit point historique allez c'est parti morzine les portes du soleil accueillent pour la 35e fois 15 arrivés et 20 départs les coureurs de la grande boucle la dernière venue du tour dans la commune des alpines remonte à l'année dernière avec le départ de la 10e étape en direction de l'altiport de neugev 148,1 km où le danois magmus cognessen le valet bas les amis avant de découvrir la fameuse question du jour je vais revenir sur quelques éléments qu'il fallait savoir avant le début de l'étape premièrement on va parler de du profil donc on va s'attarder aujourd'hui c'est une étape de montagne donc sur le maillot à pour ne s'est pas glisse ne s'est pas glissé volontairement dans l'échappée hier oui pour se reposer et avec des points à l'arrivée et aujourd'hui il doit prendre des points car derrière il ya des coureurs comme telle époque à chair en embuscade avec 15 unités seulement de retard sur lui aujourd'hui d'ailleurs il n'y aura pas moins de 52 points qui seront distribués au grand prix de la montagne dont un col hors catégorie qui est joue plane où on retrouvera à son sommet des bonifications pour les favoris pour le classement général 8 5 et 3 en même temps que 20 points au grand prix de la montagne joue plane craint par tous les coureurs et il pourrait faire des dégâts ce col surtout qu'en plus la montée est périlleuse mais la descente est tout autant voire pire cette descente est mortelle et je ne rigole pas avec ça surtout avec des potentielles chutes depuis aujourd'hui attendu ça peut virer à la catastrophe on s'en rappelle la dernière fois que le tour est arrivé à jouplane allez les amis je vous laisse découvrir la fameuse question du jour les amis avant de découvrir le premier élément de réponse on va contextualiser cette étape on a premièrement deux interrogations alors première interrogation échappé ou favori qui joue la victoire Amorzin deuxième interrogation Vingegaard sera-t-il en jaune à l'arrivée voilà les enjeux du jour sans parler du maillot à poids et des délais hier c'était UAE Timemi Watskami le feu au peloton en pensant pouvoir remporter l'étape donc aujourd'hui Manoa Mano c'est Jumbo Visma au début de l'étape Jumbo va filtrer les coureurs qui veulent s'échapper on veut la victoire d'étape on veut les bonifications au sommet du plan et en descendant à l'arrivée donc on préfère ne pas avoir un gros groupe à pas avec un gros groupe et pas avec spécialement d'énormes grimpeurs et on gère les cartes d'ailleurs aujourd'hui changement de stratégie pour nos amis Jumbo on ne met pas Wahoud Van Aert en éclaireur on le garde autour du maillot jaune cette stratégie ne surprend peut-être plus et c'est pour ça qu'on change à noter aujourd'hui d'ailleurs ça a sûrement peut-être aussi été un tournant de l'étape une grosse 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 énorme chute au kilomètre 5-5 avec une étape neutralisée c'est la première chute collective sur ce tour de France et neutralisée pendant 29 minutes alors certains vont dire le délai a consacré donné pourquoi on neutralise il n'y avait pas d'échappée donc autant neutraliser pour que tout le monde reparte en chair en os bon il y a eu quand même beaucoup d'abandons aujourd'hui malheureusement on pense d'ailleurs à notre ami Romain Bardet qui a quitté la route du tour de France nous français on lui souhaite un bon rétablissement bon à l'avant on retrouve un gros groupe d'échappés et on va voir dans ce groupe qui c'est qui est réellement intéressé par le maillot poids tout de suite mis à part Nelson Paulus au sommet des deux premières difficultés Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot et Giulio Ciccone se montrent intéressés par le maillot poids surtout l'italien ils vont se faire la chasse à ses poings pour moi c'est un grand oui l'équipe Jumbo Visma pensait aujourd'hui pouvoir décrocher Tadej Pocacien le maillot blanc dans le col de joue plane pour ce faire l'équipe Jumbo Visma a imposé un rythme fou tout au long de l'étape dans le but de fatiguer les le sloven mais aussi ses équipiers et donc de les soler donc on retrouve ici quelque chose qu'on a déjà vu l'année passée effectivement l'équipe Jumbo Visma voulait appliquer la même stratégie que lors de l'étape 11 du tour de France 2022 Albertville col du gradon l'étape où Tadej Pocacien a sûrement perdu le tour de France malheureusement on roule on roule on roule côté de Jumbo donc on fatigue assez vite on consomme beaucoup d'énergie et dans joue plane Jonas Wiengogord est très vite essolé surtout qu'il y avait des étapes avant où on s'est fatigué pour rien je pense à Tijbenhout par exemple lors de la douzième étape à Belleville on y était d'ailleurs on profite pour vous le redire donc Jonas Wiengogord va adopter une stratégie un peu plus défensif alors que le but était d'attaquer aujourd'hui oui parce qu'en plus nos amis du A.E.E. sont en supériorité numérique et vont d'ailleurs eux très bien jouer parce que Jumbo Visma qui avait le moral à 100% et qui pensait gagner le tour de France aujourd'hui va prendre vraiment un coup sur la cafetière en effet Tadej Pocacar voyant que Wiengogord était de plus en plus esselé il a demandé à Rafal Mach 4 dans joue plane de venir se positionner en tête du peloton et d'accélérer il restait plus qu'un Jumbo et ce Jumbo s'est vite écarté donc on montre à Jumbo direct qu'on n'est pas impressionné et d'ailleurs en même temps ça me fait penser que quand le peloton a repris les échappés on a vu Tadej Pocacar se moquer le Jumbo et en réconfortant les fuyards il y a sûrement des promis t'inquiète pas je vais les régler voilà d'ailleurs moi dans ma tête je me suis dit t'es con t'es con t'es con il faut pas que laissez échapper aller au bout parce que si vous retrouvez tout seul il y a des bonifs en haut de joue plane il y a des bonifs en bas et ça peut tout changer tu peux perdre ton maillot jaune sachant que Pocacar a un meilleur démarrage à 3,7 km du sommet du joue plane d'ailleurs ça me permet de faire la transition Tadej Pocacar décroche jeunesse Vingogord de Saru et donc on voit le Danois montrer une nouvelle fois ses limites et on voit un Solven qui prend l'ascendant psychologique sur son rival démoralisant en plus de fait toute l'équipe de Movisma qui a travaillé pour rien et qui s'est fait vraiment fumer vous m'excusez du mot bon heureusement pour nos amis néerlandais Jonas Vingogord n'a pas paniqué parce qu'on sait que si on panique dans ces moments là bah c'est vite on prend vite du temps dans la gueule et est revenu au train sur Tadej Pocacar je pense aussi que Tadej Pocacar a temporisé parce qu'il a attaqué à 3 km du sommet c'est peut-être un peu trop lui aussi a peut-être pris un brin de confiance peut-être qu'il aura attaqué un peu plus tard c'était fini pour Jonas parce qu'il n'aurait pas temporisé parce qu'il est obligé de temporiser à ce moment là parce qu'autrement il va se mettre en défaillance bon on va voir quand même dans la descente de Jouplane alors qu'elle est périlleuse il n'y aura pas d'espace de sécurité entre le maillot jaune et le maillot blanc Vingogord trop 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 dans la roue d'ailleurs il a failli faire quelques sorties de route attention donc cette étape donc c'est je pense que Jumbo a vraiment pris trop confiance tranquille Tadej il va craquer on l'a fait craquer dans le radon l'année dernière c'est à dire ce sera la même mais non alors j'ai parlé tout à l'heure de Jumbo et la victoire d'étape on va tout de suite découvrir le deuxième élément aujourd'hui l'équipe Jumbo à Visma pensait que son leader pouvait s'imposer s'imposer et donc s'adjuger 10 secondes de bonification à l'arrivée et pourquoi pas 8 au sommet de Jouplane on a donc pour se faire imposer un rythme fou tout au long de l'étape dans le but de fatiguer le sloven et de l'esseler malheureusement stratégique il n'a pas marché aujourd'hui plus que bon le sloven a été mieux entouré que Jonas Vingogord alors pour moi oui Jumbo aurait dû se désintéresser de la victoire d'étape car on sait comme je vous l'ai dit tout à l'heure que Tadej Pocacar a un meilleur démarrage et plus punchy et que en cas d'arrivée à 2 c'était foutu pour Jonas en laissant l'échapper et se disputer de la victoire d'étape Jumbo Visma aurait empêché Tadej Pocacar de prendre des bonifications 18 secondes au total entre le sommet de Jouplane et l'arrivée à Morzine et puis il faut se dire que Jumbo aurait aussi économisé ses cours parce que là ils se sont cramés pour rien, rien et rien et ils auraient pu comme ça mettre en orbite le maillot jaune de Jonas Vingogord pour qu'il tente une attaque dans Jouplane alors qu'il était essolé et puis il faut se dire que en faisant ça on avait des coureurs comme Thibaut Pinot à l'avant des coureurs qui étaient 11ème comme Thibaut Pinot à 9 minutes tu laisses en échapper 7, 8, 9, 10 minutes on l'a vu sur certaines étapes des équipes comme Ineos, comme Jayco vont prendre peur comme Borat pour leur place au général et donc Jumbo va se trouver des alliés de circonstances parce qu'un Thibaut Pinot revenir dans le jeu du général c'est plus la même donc même pour les prochaines étapes les prochaines échéances ça aurait été plus intéressant pour eux et comme ça en plus on jouait la sécurité enfin ça a été catastrophique Jumbo a fait n'importe quoi même moi j'ai dit c'est bon pour ta poire j'espère que ta veille va t'attaquer Vingogord parce que t'as rien compris je me le suis dit devant la télé et je peux vous le dire et voilà bon il y a quand même eu un fait de course je pense qu'il y a vraiment faussé la course et peut-être la suite du Tour de France c'est notre troisième élément je vous laisse découvrir on est dans la dernière ascension du jour ascension où il y a 8 secondes de bonification pour le premier qui passe en tête 5 et 3 pour les deux suivants alors qu'il tentait de décrocher Jonas Vingogord ce samedi dans les derniers ectomècles du col de Jouplan Tadej Pocatcher a été gêné par deux motos les deux motos d'ailleurs une de l'équipe une de France Télévisions les deux médias ont reconnu leur erreur ce qui n'a pas empêché que les deux motos seront suspendues pour la 15e étape le pilote plus le cadreur ou le photographe parce que c'est vraiment catastrophique on a de l'expérience, ok il y a le public c'est 3 joues planes, je veux bien mais tu sais que ça va s'attaquer surtout quand il reste ces deux là alors tu essaies d'anticiper un peu bon malheureusement ça arrive, ça arrive à tout le monde des erreurs et on en veut peut-être pas au motard mais quand même si Tadej pourra en vouloir on aura la réponse dimanche sûrement à Paris voilà, certes à ce moment-là de la course on peut plus avancer mais si tu aurais anticipé avant il n'aurait pas eu la même quata donc pour moi les deux motos ont sûrement empêché Tadej Pocacar d'empocher les 8 secondes de bonification au sommet du plan et d'ailleurs c'est Jonas Wingogord qui se les a empochés donc pour moi oui, cette course a été faussée peut-être même le Tour de France complètement à vrai dire et d'ailleurs je vais clairement dire que moi je demande et je pense que beaucoup seront d'accord que Christian Prudhomme gèle les bonifications au sommet du plan donc on les annule parce que c'est vraiment catastrophique la course a été faussée d'ailleurs je ne pense pas que Jonas Wingogord aurait tenu dans la roue de Tadej Pocacar je pense que c'était fini pour lui et qu'il n'y aurait pas eu que 8 secondes de bonification mais bien plus et d'ailleurs ça peut être très dangereux heureusement que le Sloven a bien 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 réagi en freinant au bon moment d'ailleurs et oui donc aujourd'hui le Sloven il aurait sûrement renversé le Tour de France en distanciant Jonas Wingogord et en remportant notamment l'étape du jour remporté par l'Espagnol Carlos Rodriguez qui a bien profité du marquage Pocacar Wingogord et on ne peut que le féliciter il va monter sur la troisième marche du podium donc voilà Jonas Wingogord aurait vu ses chances s'aménuire aujourd'hui de remporter le Tour de France malheureusement il y a eu une course un peu faussée donc on peut dire qu'en guise de conclusion en réponse à la question oui pour moi Jumbo Visma a été trop sûr de elle et pensé que Talley Pocacar allait lâcher comme une merde vous m'excusez du mot et que ça allait tourner tout en leur faveur il ne faut quand même pas être taré et il fallait bien réfléchir moi ça m'a très énervé et en plus sans l'aide des motos en plus il faut le dire entre guillemets je le mets Jonas Wingogord aurait cédé sa tunique et sûrement perdu le Tour de France bon j'espère que quand même ça ne va pas impacter cette dépense d'énergie la suite du Tour de France pour Jumbo parce que c'est vraiment stupide déjà bon août à Belleville catastrophe surtout qu'on a vu l'échec UAE la veille en fait il y a quelqu'un qui échoue mais tu leur fais pareil c'est n'importe quoi enfin soit les amis c'est le moment de découvrir les chiffres du jour les amis commençons cette rubrique chiffres clés par les vitesses moyennes de la course les hommes de tête ont parcouru 41,2 km dans la première heure le temps de neutralisation suite à la chute du km 5,5 ayant été décompté sur la deuxième heure 40 km parcourus par les hommes de tête on a 40,6 km heure de moyenne depuis le début de l'étape et une moyenne donc course à 38,10 l'avance maximale de l'échappée sur le peloton c'est une 21 on voit donc que Jumbo a pas laissé c'est le coureur en l'ont abandonné sur cette étape soit un tiers des coureurs qui ont abandonné le Tour de France l'ont fait sur cette étape allez les amis c'est l'heure de découvrir dès à présent les différents classements et porteurs de maillot c'est parti le top 10 de l'étape victoire de Carlos Rodriguez en 3h58 et 45 secondes juste derrière pour compléter le podium on retrouve nos deux extraterrestres Tadej Pocaccia et Jeunesse Vingegaard tous les deux arrivés à 5 secondes du vainqueur et puis pour compléter le top 5 cette fois on retrouve encore deux équipiers de luxe quatrième Simonietz à 10 secondes et puis cinquième Seppkeus à 57 secondes c'est le premier français c'est Guillaume Martin arrivé 10ème à 5 minutes 57 du vainqueur les porteurs de maillot Jonas Vingegaard conserve son maillot jaune lui qui endosse le maillot à poids au jeu des cols hors catégorie passés en tête puisqu'il est à égalité avec Nelson Paul et son nombre de points 54 demain c'est l'américain qui le portera par procuration en troisième on retrouve aussi un grand favori et c'est Tadej Pocaccia 48 points pour le maillot vert pas de changement j'espère Philipson en vert juste il fallait juste pour lui rentrer dans les délais Tadej Pocaccia lui aussi en blanc il va sûrement le ramener d'ailleurs sur les champs la meilleure équipe c'est Ineos Grenadier et le dossard doré de la combativité Centurie 21 est attribué aujourd'hui à l'italien Giulio Ciccone ancien porteur du maillot jaune le top 10 du classement général Jonas Vingegaard maillot jaune du Tour de France pour 10 secondes devant Tadej Pocaccia hier il y avait 9 secondes d'écart aujourd'hui 10 Jonas Vingegaard renforce entre guillemets son maillot jaune l'Espagnol Carlos Rodriguez monte sur le podium grâce à sa victoire aujourd'hui il est 3ème devant Jay Inlet pour une seconde le top 5 est complété par Adam Yetz coéquipier et ancien porteur du maillot jaune de Tadej Pocaccia le premier français aujourd'hui c'est David Gaudu 10ème à noter aussi que Félix Gall fait son entrée dans le top 10 à la 9ème place au profit de Thomas Pitcock allez les amis c'est désormais l'heure de s'attarder sur notre nouvelle rubrique sur ce Tour de France 2023 on regarde l'étape de demain une étape demain encore dans les Alpes entre Léguet et Saint-Gervais-Montblanc le Betex une étape qui nous rappelle de bons souvenirs nous français on pense bien évidemment à Romain Bardet qui avait renversé en 2016 le Tour de France alors une étape avec 4527 mètres de dénivelé positif deux scénarios possibles soit on laisse une échappée filer et on s'attaque entre nous soit on se dispute la victoire donc mes trois favoris pour cette étape les amis on découvre le premier essai Jonas Vingogord il va vouloir reprendre du temps et l'absendant psychologique sur Tadej Pocaccia aujourd'hui quand même Jumbo a roulé pour mettre en difficulté Tadej le Slovene mais il s'est fait prendre à son propre jeu donc on va peut-être avoir l'esprit revanchard et donc il va aussi vouloir s'offrir une victoire de l'étape la première pour Jumbo qui risque si on continue de revenir Brodouille le deuxième favori du jour il s'appelle Tadej Pocaccia fin du jour pour demain il va vouloir surfer sur la vague positive depuis sa victoire lors de la sixième étape et reprendre encore, gratter quelques secondes sur le Danouais Jonas Vingogord bon il va aussi, puis je pense lui aussi avoir l'esprit revanchard et se venger de la moto qui l'empêchait d'attaquer dans Jouplane malheureux et puis il souffrait une deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France alors le troisième favori, c'est la petite pièce c'est si l'échappé va au bout je vais être un peu chauvin, je vais mettre Thibaut Pinault le franc-content pour son dernier Tour de France aujourd'hui, lui qui se montre en forme peut-être qu'il devrait vraiment se fixer une, deux étapes je vois qu'il veut se glisser dans beaucoup, beaucoup d'échappés et il utilise de l'énergie pour rien au lieu de se focaliser sur une ou deux étapes bon, je pense quand même demain il va se glisser dans l'échappé et peut-être aller chercher un maillot aussi de meilleur grimpeur et doubler maillot à poids, maillot bleu avec le Giro et les Tours de France ça pourrait être un beau objectif pour son dernier Tour de France j'espère de tout mon coeur qu'il va s'offrir une victoire j'aurais aimé à Belleville, mais malheureusement ça n'a pas été le cas voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu maximum de like, abonnez-vous, commentez la vidéo et je vous dis quichez le palis à la prochaine, salut, ciao, bye bye